Julien Rochdy vient de faire une vidéo sur le mouvement social et notamment sur les perspectives ou non de révolution en France. Donc on va la regarder, on va réagir un peu parce que je trouve ça intéressant de pouvoir critiquer ses positions et je trouve qu'il fait un peu le gauchiste dedans donc ça va être marrant. On dit que la France possède une âme révolutionnaire et beaucoup ont voulu voir et veulent encore voir dans les mouvements sociaux actuels des prémices voire des possibilités de nouvelles révolutions populaires qui chasseraient enfin nos élites traîtresses du pouvoir. J'aimerais discuter avec vous de la possibilité et de l'opportunité d'une éventuelle révolution en France. Est-ce qu'une nouvelle révolution qui viendrait de la rue est envisageable et par conséquent tous ceux qui nous y poussent sont-ils vraiment des amis du peuple comme ils le prétendent ? Là c'est marrant parce que vous voyez le truc, il nous met une image d'étudiante avec des pancartes genre en mode un peu ridicule d'étudiants à retraités, on se fait baiser, voilà donc ils veulent se moquer un peu, ils aiment bien se moquer des pancartes comme ça, les droits tards. Il y en a des ridicules c'est sûr mais c'est pas ma tasse de thé mais après je peux comprendre. Le truc, c'est pourquoi il oriente vers ce genre de choses alors que là on est dans un mouvement qui est quand même un mouvement qui a été mis en avant par l'intersyndicale et l'intersyndicale c'est notamment la CGT qui était très présente sur les actions, FO, CI, Sud, tous les syndicats un peu de combat quoi. Et il préfère bien sûr nous mettre des étudiants parce que c'est toujours le truc de droitard, de faire croire en fait que le mouvement ça va être un mouvement en gros de gauche un peu woke, bobo, je sais pas quoi, pas les vrais travailleurs, pas le vrai peuple de France et jamais il va mettre en avant Olivier Matheux, ça c'est quelque chose à remarquer quand même. Tous ceux qui nous y poussent sont-ils vraiment des amis du peuple comme ils le prétendent ? Parce qu'à la faveur des événements liés à la contestation du gouvernement Macron de sa dérive autoritaire en 49.3 et sa réforme des retraites, nous assistons en effet à une montée des violences sociales. Et puis à un sentiment de ras-le-bol généralisé nourri par une inflation galopante, un appauvrissement tendanciel de la plupart des classes sociales et surtout de la fameuse classe moyenne de plus en plus fantomatique sur laquelle pourtant tient toute l'économie française puisque, on le sait, le tissu des petites et moyennes entreprises était et est encore le premier des employeurs du pays et surtout la classe moyenne était et est encore, mais de moins en moins, la grande classe consommatrice. Malheureusement, une grosse partie de l'économie française est désormais basée sur la consommation uniquement et non plus sur l'industrie, les exportations, etc. comme c'était le cas avant. Alors, est-ce que dans ce contexte général de tension, une révolution est-elle possible ? Beaucoup en entendant... Est-ce qu'une révolution est-elle possible ? C'est marrant parce qu'il fait un peu, il surjoue le bourgeois qui parlerait bien et tout, alors qu'au final, il n'est pas si au niveau de langage que ça quand même. Et il fait passer aussi l'idée que tous les gens qui sont dans la rue croiraient que la révolution va advenir... Je ne suis pas persuadé, il y a quelques militants vraiment d'extrême-gauche, j'aurai Nascazib et tout, qui va mettre vraiment ça en avant, je pense, mais personnellement, je ne suis pas sûr que le but de ce mouvement, ce soit la révolution là maintenant ou qu'elle soit possible là maintenant. Je pense qu'il se fourvoie en pensant que la majorité des gens sont dans la rue en se disant « va y avoir la révolution dans un mois ». Je pense que déjà, les gens sont dans la rue avant toute chose pour la réforme des retraites, et puis après, pour un sentiment de ras-le-bol démocratique, peut-être remettre en question les institutions de la Ve République, ce n'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire. On t'envie de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, et font croire en sa possibilité. Par l'intermédiaire d'une puissante révolte de la population, dans un contexte social agité. Il faudrait évidemment y participer, ou du moins participer d'y faire croire, sous peine d'être taxé de social-traître, de bourgeois, ou de soutien du régime macronien, prétendument ultra-libéral. Il me semble que l'histoire nous procure des réponses à la question de la possibilité d'un véritable changement par une révolution sociale, et pour cela, je vais d'abord essayer de vous montrer les différences qui existent entre une jacquerie, et justement, une révolution. On sent la masterclass, on sent la masterclass, et puis j'utilise le terme jacquerie un peu pour brosser dans le sens du poil, le côté, je parle, l'ancien François. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une jacquerie ? Dans le bas Moyen-Âge, au XIVe siècle essentiellement, malmené par une pandémie, par une guerre, par une augmentation de la fiscalité, et une inflation grandissante, les paysans se révoltèrent en masse. Je cite Jean Froissart qui a chroniqué la grande jacquerie, les paysans dénoncèrent notamment les nobles qui trahissaient le royaume. Les paysans cessaient alors de travailler, ils firent preuve de violence, voire même d'extrême violence, mais ils finirent par être massacrés, ou simplement par rentrer d'eux-mêmes chez eux. Les grandes jacqueries du XIVe siècle ne débouchèrent donc pas sur une véritable révolution. Et est-ce que toute cette ambiance des jacqueries du Moyen-Âge ne vous rappelle rien ? Une pandémie, hier celle de la peste, aujourd'hui celle du rhume 19. Ah, on a le bon vieux rhume 19. On voit le profil s'installer là. Il nous parle à la fois de Macron, pas ultra-libéral, ce qui est vrai, je vous l'ai déjà dit, Macron n'est pas libéral, il est néo-libéral, mais je ne pense pas qu'il va faire la distinction et qu'il, voilà, pour lui, il y a l'État. On vit le socialisme, ils sont tous un peu là-dedans, ces droitards-là, c'est assez ridicule. Lui, bon et cigare, le Ryan, le Raptor et tout. Et puis là, petit truc sur le rhume 19, on voit s'installer l'atmosphère qui sent bon. La guerre, celle de 100 ans, aujourd'hui celle du... Je rappelle d'ailleurs par rapport au rhume 19, cette photo d'un mâle alpha atteint du rhume 19. Vous voyez, c'est rien, évidemment c'est rien. D'Ukraine, l'augmentation de la fiscalité, l'augmentation de l'inflation, et aussi, très important, l'augmentation de la suspicion vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, la profonde délégitimation, hier des nobles, aujourd'hui des élites. Tout cela, en réalité, se ressemble à C. Alors, qu'est-ce qui permet à une jacquerie, c'est-à-dire... C'est marrant parce qu'il dit, hier des nobles, aujourd'hui des élites. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dire la classe. Il n'arrive pas à dire la classe parce que les nobles, on pourrait aussi dire des élites à ce moment-là. On ne pose pas noble à élite, on devrait dire noble aujourd'hui des bourgeois, mais il n'ose pas le dire, parce qu'il sait très bien pour qui il fait le jeu, lui. En fait, une simple révolte populaire, une simple émeute qui ne débouche malheureusement sur rien, qu'est-ce qui permet à une jacquerie de devenir une véritable révolution avec un grand R ? Eh bien, pour qu'une révolte... Pourquoi une jacquerie qui ne débouche sur rien ? On va voir, là, s'installer, je ne vous spoil pas tout, mais... Une véritable binarité, une véritable dichotomie entre révolte et révolution, ce qui est la preuve qu'il a une pensée qui est assez vulgaire, très peu dialectique. Comme s'il y avait soit une révolte, rien ne changeait. Soit une révolution, tout changeait. Comme si les révoltes n'étaient pas peut-être des prodromes d'une révolution, ne pouvaient pas se transformer en révolution, ne pouvaient pas être des défaites qui permettaient une victoire par la suite. Je rappelle que la révolution bolchévique, par exemple, est précédée par la révolution de 1905, qui n'aboutit pas. La révolte de 1905, plutôt, on va dire. Le fait que ça n'aboutisse pas permet une remise en question des révolutionnaires, permet comme une première représentation, un entraînement, et permet en 1917 d'aboutir à la révolution d'octobre. Que ce soit plus que cela, et on se rappelle du fameux échange apocryphe entre Louis XVI et le duc de la Rochefoucauld, est-ce une émeute ? Non, c'est une révolution. Eh bien, pour qu'une révolte se métamorphose en une révolution, il faut cocher des cases autrement plus exigeantes que celles du désespoir social. Alors, quelles sont ces cases ? Quelles sont ces conditions ? Quelles sont les conditions d'une révolution ? Laissez-moi vous en donner trois, en prenant l'exemple sur la révolution des révolutions, à savoir celle de 1789, et un petit peu sur l'un de ses épigones, celle de la révolution bolchévique en 1917 en Russie. Jacquerie et révolution s'appuient bien entendu sur un postulat social tendu, celui du mécontentement du peuple à cause d'une plus ou moins forte crise économique. Il n'y aurait sûrement pas eu 1789 sans la grande inflation céréalière des années 1780. Enfin, il n'y aurait pas eu 1917 sans la première guerre mondiale et les défaites russes. Disons donc que c'est le point commun entre une révolte et une révolution. Du pain qui se fait rare, ou dit autrement dans des termes plus actuels, un pouvoir d'achat qui baisse tragiquement. Et voici donc les trois conditions nécessaires pour qu'une révolte se transforme en une authentique révolution, c'est-à-dire... C'est trop drôle, on croirait un top 3, Kobini. Le mec, au lieu de parler, vraiment, de faire de la pensée, quoi. 3, un top 3. Donc, numéro 1, on va faire ça, numéro 2, on va faire ça, numéro 3, on va faire ça. On sent le disaster class, là. C'est pas normal d'avoir juste... Oui, oui, pour une révolution, il faut 3 points. C'est pas normal, ça. Une révolution qui aboutisse non seulement à un changement de pouvoir, mais surtout à un changement de système. Premièrement, il faut une idéologie globale et presque systématique de substitution au système en place. Les paysans des jacqueries du XIVe siècle n'en avaient pas. Ils n'avaient que leur colère et leur désir de justice. A de rares exceptions, ils n'avaient rien à proposer contre le système féodal d'alors. Ils voulaient juste, en fait, être mieux traités dans celui-ci. En revanche, la révolution française arrive au terme de presque un siècle de remise en cause idéologique de l'Ancien Régime. Et vous le savez, on a appelé cette remise en cause les Lumières. Et de la même manière, les bolcheviques drainaient avec eux une idéologie complète de transformation totale de la société avec le marxisme. Et avant leur révolution en Russie, une grosse partie du XIXe siècle fut travaillée intellectuellement par cette idéologie et ses variantes. Et ce, partout en Europe. Mais de manière importante aussi en Russie, on l'oublie trop souvent. Et il n'y a qu'à lire Dostoevsky sur la question pour se rendre compte de l'importance des mouvements anarchistes, révolutionnaires, disons proto-communistes, à l'œuvre plus ou moins clandestinement dès le milieu du XIXe siècle chez les Tsars. Donc je résume. Premièrement, il faut à tout prix une idéologie qui propose une nouvelle vision du monde. C'est trop drôle. Moi, je trouve ça trop drôle parce qu'il crache le morceau, en fait. On voit que c'est un idéaliste. Il faut une idéologie. Une idéologie. Il faut des idées comme ça, un espèce de groupe d'idées. On va pouvoir remplacer. On va pouvoir prendre les idées d'avant, mettre les nouvelles idées. Ah tiens, ça rentre. C'est parfait. Il ne nous parle pas, en fait, des corps sociaux. Il ne nous parle pas de ce que j'appelle, avec Lucie Agolema, des sujets collectifs. C'est-à-dire des gens, des classes sociales qui ont des intérêts communs. Par exemple, pour 1789, vous allez avoir la bourgeoisie. Et même à l'intérieur de la bourgeoisie, vous allez avoir différents courants parce que vous allez avoir plutôt la bourgeoisie de cour, la bourgeoisie de robe. Vous allez avoir différents intérêts aussi par rapport à l'histoire de ces groupes sociaux, leurs intérêts matériels directs et puis de quoi ils sont porteurs. Et par exemple, quand il dit les paysans n'avaient pas d'idéologie, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idéologie ? Ça n'a pas trop de sens, en fait. Les paysans du XIVe siècle, ils constituaient un sujet collectif. Mais c'est juste que ce sujet collectif n'était pas dominant. Il n'avait pas dépassé le système féodal, la noblesse, tout ça. Il n'était pas capable, en fait, de proposer quelque chose qui était plus adéquat à la situation du pays, tant productive que politique ou des choses comme ça. C'est la différence avec 1789 où la bourgeoisie montre qu'elle est plus adéquate à la situation, elle est plus à même de développer le mode de production, de développer la France, de développer le système politique, l'État, tout ça. Ce qui n'est pas le cas de la paysannerie. Mais lui, il dit juste qu'ils n'avaient pas d'idéologie. En réalité, si, ils avaient une idéologie, c'est juste qu'on ne la connaît pas trop parce qu'elle n'a pas été dominante là. Je suis sûr que quelqu'un qui est historien du XIVe siècle pourrait nous dire un peu les différences entre, je ne sais pas, les représentations paysannes de l'époque et les représentations du clergé ou les représentations de la noblesse. Je pense que ça doit être différent. Ce n'est pas exactement la même. Même si, évidemment, le clergé et la noblesse avaient des idéologies qui étaient un peu plus fortes et qui arrivaient à écraser un petit peu les idéologies d'en dessous et de faire croire d'autres choses aux gens. Mais comme aujourd'hui, on ne peut pas dire que, je ne sais pas, les ouvriers français n'ont pas d'idéologie. Ça ne veut rien dire. En fait, par contre, ils n'ont pas la domination tant sur le plan de domination sociale que sur le plan économique pour arriver à imposer cette idéologie et puis à se substituer à la classe dominante antérieure. Mais encore une fois, le fait qu'ils mettent en avant l'idéologie, ça montre que ce n'est pas un matérialiste et ça montre que son truc, c'est des petites idées. Comme ça, on pourrait, indépendamment des corps sujets, arriver, hop, tiens, cette idéologie, elle est bien, on va la remplacer. C'est ridicule comme truc. Nouvelle approche de l'économie, de la politique, de la morale, tout en réalité, si l'on veut faire une révolution, une véritable révolution. Deuxièmement, et je suis désolé pour les fétichistes du peuple qui, par démagogie, sont si nombreux, y compris dans nos milieux et surtout peut-être dans nos milieux, il faut que cette idéologie ait de nombreux relais dans l'élite de la nation, si l'on veut faire une révolution. Et tout particulièrement au sein de l'élite intellectuelle et financière. Car oui, une révolution se fait aussi avec de l'argent, pas seulement avec des idées. Celle de 1789 eut lieu parce que de très nombreux nobles parmi les plus importants du royaume nurent de cesse de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils partageaient toutes les idées des Lumières et les ont même créées en réalité dans une large mesure. Ce qui en... Mais frérot, c'est pas parce que... C'est pas une élite en fait qui doit prendre l'idéologie nouvelle. C'est que tu as un sujet collectif qui monte au moment de la Révolution française qui est la bourgeoisie. La bourgeoisie porte avec elle des nouvelles valeurs qui sont les valeurs bourgeoises, la vision du monde de la bourgeoisie qui correspond mieux à ses intérêts, qui sont l'esprit des Lumières. Et du coup, elle arrive à s'imposer comme ça, à monter dans la domination sociale, à imposer son idéologie par rapport à l'idéologie antérieure. Mais c'est pas... Je veux dire, tu vas pas convaincre des gens qui ne sont pas des bourgeois de l'idéologie bourgeoise. C'est pas juste besoin d'une idéologie et que cette idéologie, elle vienne s'infuser dans les esprits nobles. Si tu veux, cette idéologie, tu la prenais, tu la mettais au XIIIe siècle quand la bourgeoisie n'était pas encore très développée, ça aurait rien fait. C'est pas du tout une question juste d'idéologie. Il inverse le rapport encore, mais c'est parce que c'est un idéaliste. Ce qui en découle, c'est qu'ils financèrent la révolution. Jamais 1789 et toutes ses conséquences ne purent avoir lieu sans l'argent de l'infâme duc d'Orléans, cousin du roi qui par jalousie et stupidité égalitariste finança les Jacobins pendant des années. Lesquels lui rendront d'ailleurs la monnaie de sa pièce en finissant quand même par le guillotiné bien fait pour lui. Et pareil en Russie, bon nombre de membres de la classe intellectuelle étaient tout à fait gagnés. C'est marrant parce qu'il a l'impression du coup qu'il regrettait l'ancien régime. Il dit bien fait pour lui en mode il aurait pas dû comme si ça aurait été mieux de garder l'ancienne idéologie, l'ancienne hiérarchie et tout qui empêchait du coup la France de se développer. La France s'est développée par la suite grâce à l'idéologie des Lumières. L'Europe aussi. Et lui il en est un peu l'héritier aussi de tout ça même s'il le nie et qu'il lutte contre les Lumières. Il serait pas là sans ça. Il penserait pas comme il pense aujourd'hui sans ça. C'est gagné par les idées marxistes et on sait aujourd'hui que Lénine et ses compères reçus d'énormes fonds venant d'Allemagne et même de certaines banques new-yorkaises. Je vous invite à vous intéresser au sujet. C'est très intéressant. Ils avaient donc avec eux non seulement une grande légitimité intellectuelle grâce au marxisme qui était alors intellectuellement au sommet de sa gloire et aussi beaucoup d'argent qui est le nerf de la guerre on le sait mais aussi le nerf des révolutions. On comprend pas encore une fois pourquoi est-ce qu'ils arrivent à s'imposer. C'est pas parce que le marxisme avait une légitimité. En fait il suffit pas de dire ça. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le marxisme avait une légitimité. Et en fait c'est parce que l'époque, occidental du prolétariat se posait la question pourquoi est-ce que Marx écrit les premiers textes marxistes en 1844-1848 pourquoi c'est au moment où le prolétariat se développe au moment où commence à y avoir des révolutions qui veulent dépasser la bourgeoisie c'est-à-dire que la bourgeoisie est devenue réactionnaire une fois qu'elle a pris le pouvoir une fois qu'elle a réussi à devenir une classe dominante elle a voulu garder ses avantages ses privilèges à elle et quand elle commence à être remise en cause par la population et par le prolétariat elle se montre classe réactionnaire qui doit garder ses intérêts. Pourquoi est-ce qu'il y a le marxisme qui se développe ? C'est pour ça. C'est parce qu'il y a le développement du prolétariat. Après, il faut se demander aussi pourquoi est-ce qu'en Russie ça va marcher ? Parce qu'en Russie il y a un sujet collectif qui est vacillant qui est le tsarisme qui est les soutiens du tsar. C'est quelque chose qui est anachronique qui empêche le développement de la Russie si bien que le développement de la Russie sous l'URSS et malgré la pression de tous les états impérialistes qui vont lui faire la guerre et qui vont faire tout pour empêcher son développement va passer en gros du Moyen-Âge à la conquête spatiale en 40 ans. Parce qu'il y avait toutes ces forces productives qui étaient impossibles à développer sous les vieilles hiérarchies et la vieille idéologie de tsaristes. Et c'est parce qu'il y avait cette possibilité matérielle de dépassement de la société tsariste qu'il y a un dépassement de la société tsariste. Ce n'est pas parce qu'il y a une idéologie qui arrive qui est mieux qu'avant et qu'elle arrive à battre le tsarisme. En fait, on ne peut pas expliquer tout par l'idéologie sinon on ne comprend plus rien. La paysannerie et le prolétariat de Russie s'allient parce qu'objectivement ils deviennent plus dominants à ce moment-là que la vieille et mourante classe dominante tsariste. Troisièmement, pour qu'une révolte devienne une révolution il faut une capacité à la violence très importante laquelle s'appuie en général sur une démographie assez jeune car ce sont les jeunes et particulièrement les jeunes pauvres et éventuellement fanatisés par une idéologie qui peuvent se sacrifier et faire preuve de violence qui paralyse alors le système laissant ainsi les vrais révolutionnaires ceux qui ont un projet derrière la tête avancer leur pion. Les violences populaires ont ainsi commencé dès le 14 juillet 1789 et n'ont jamais cessé en réalité jusqu'au consulat. Des badauds et des voyous aux ordres des révolutionnaires et notamment des jacobins traînaient en permanence avec des bâtons et des couteaux à côté de l'assemblée pour dissuader les députés fidèles au roi et au régime de voter comme bon leur sembler. Quant aux violences des communistes je crois n'avoir même pas besoin de les mentionner. Voilà donc les trois conditions pour qu'une émeute soit autre chose qu'une simple émeute. Oui mais déjà ça se crée au fur et à mesure je veux dire il n'y a pas besoin de dire là on ne peut pas savoir si la situation évolue quel niveau de violence il y aura ce n'est pas du tout évident et en plus c'est marrant parce qu'à la fin la vidéo je vous spoil un peu mais évidemment il va dire que ce n'est pas une révolution je suis d'accord et voilà que ça ne sert à rien que ça fait le jeu du pouvoir ouah ouah et tout mais Julien tu veux vraiment que l'extrême gauche devienne violente en France ? C'est vraiment ça que tu veux tu nous invites en fait pour vraiment faire la révolution à commencer à sortir avec des couteaux et traîner autour du parlement il vous faut pour cela je le répète une idéologie fédératrice de transformation globale il vous faut des complicités au sein des élites et notamment des élites d'argent et il vous faut une base très violente pour terroriser le pouvoir mais regardez ces trois points quoi regardez le niveau d'idéalisme du mec alors la recette pour la révolution c'est trois points une idéologie le soutien des élites et la violence et il n'y a pas de sujet révolutionnaire c'est à dire qu'il est incapable de comprendre l'histoire il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a d'un coup quelqu'un un sujet collectif qui arrive à s'imposer à proposer une nouvelle vision du monde et à proposer une nouvelle disposition politique et économique dans le pays lui c'est non il faut ouais on va prendre une idéologie vas-y demain là je prends l'hindouisme j'ai Georges Soros qui m'aide et des mecs violents et puis je vais faire une révolution c'est évident que ça marche pas en fait il faut un sujet qui commence à monter et qui sent qu'il est bridé par l'ancienne société en fait et que l'ancienne société n'a plus son effectivité en fait devient un frein au développement de la société c'est ça en fait qui crée le mouvement de crise et le mouvement qui peut être révolutionnaire c'est à dire qu'on voit que si la bourgeoisie de 89 veut continuer à développer les échanges à développer la science tout ça il faut en finir avec ce droit du sang il faut en finir avec les frontières économiques il faut en finir avec oui la différence entre le noble et le bourgeois enfin voilà il faut en finir avec tout ça pour pouvoir continuer à développer leur vision du monde qui est plus efficiente pour la société c'est ça en fait qui fait la révolution c'est pas juste une idéologie machin ah bah tiens j'ai une idéologie forte je la pose là et puis ah bah l'élite on donne un peu quelques billets on est violent enfin il n'y a pas de recette pour une révolution il faut le développement d'un sujet révolutionnaire qui est plus effectif pour la société maintenant que l'on sait tout cela il suffit de regarder notre situation actuelle pour essayer de deviner si nous avons affaire à une jacquerie ou possiblement à une révolution une véritable révolution dans cette histoire des mouvements sociaux actuels existe-t-il une idéologie de transformation complète de la société ayant des antennes et dans le peuple et dans une partie significative de l'élite et bien non je suis désolé en tout cas pas pour l'instant le socialocommunisme des gauchistes a été complètement déconsidéré par le XXe siècle bon ça veut rien dire le socialocommunisme mais là je suis assez d'accord avec lui c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on n'a pas encore assez fait infuser nos idées peut-être développer nos idées on pourrait avoir quelque chose de plus unitaire mais on commence un peu à l'avoir c'est à dire qu'on est d'accord sur le socialisme on est d'accord sur l'écologie le féminisme l'antiracisme mais ça commence à être un socle qui peut proposer ce que j'appellerais une démocratie intégrale j'aime bien appeler le communisme comme ça c'est à dire une démocratie à la fois dans la citoyenneté dans la politique mais une démocratie aussi dans le travail parce qu'il n'y a plus de propriété privée et puis parce qu'on peut du coup choisir ce qu'on produit réellement et produire pour nous-mêmes pas produire pour générer du profit pour quelqu'un au-dessus de nous qui choisit du coup ce qu'on produit qui consomme quoi des choses comme ça je pense qu'on est de plus en plus à aller vers ça mais c'est vrai que je pense pas que la révolution soit mûre là maintenant dans la semaine heureusement quand même après 100 millions de morts et même s'il possède encore des complicités rances qui sentent le moisi dans le service public et dans l'université payé par nos impôts je le rappelle cela ne suffit pas le socialocommunisme ouais c'est France Inter évidemment France Inter est communiste ça c'est bien connu parce qu'il y a un mec qui chante je sais pas quoi sur Jésus avec une guitare ça veut dire que France Inter est communiste c'est bien connu les populodissidents eux ne proposent souvent rien d'autre qu'un statu quo on ne change rien on garde le système en l'état en l'occurrence le système de retraite par répartition même s'il est totalement condamné inévitablement condamné mais on parlera de ça peut-être en... ah putain oui le système de retraite par répartition est condamné tous les spécialistes du sujet disent que non tous les macronistes mentaux comme lui disent que oui mais voilà c'est condamné on rappelle que le rapport du corps on le répétera toujours donne 4 possibilités d'évolution pour le système qu'il y en a 3 sur 4 dans lequel il n'est pas déficitaire et il y en a 1 sur 4 dans lequel il est déficitaire mais il finit par s'équilibrer je crois en 2070 donc il n'est pas du tout condamné c'est un autre jour on ne touche à rien et au mieux on fait rêver d'un impossible retour en arrière mais en vérité quasiment personne dans l'élite et hors d'internet ne partage ses idées dissidentes qu'on le veuille ou non quant à la droite identitaire elle elle propose exactement la même société mais simplement sans les immigrés ce qui est extrêmement limitant à tout niveau vous en conviendrez je ne sais pas ce qu'il propose parce que j'ai toujours l'impression que c'était un libéral autoritaire qui avait un souci avec les immigrés c'est quand même la différence entre Zemmour et lui est assez faible je pense je le répète la réponse est non tout le monde déteste le système actuel à raison mais on a encore rien trouvé de légitime pour le remplacer totalement en vérité seule l'écologie pourra un jour jouer ce rôle mais elle n'est pas encore prête en tant qu'idéologie et je vous en parlerai un autre jour seule l'écologie pourra remplacer le système capitaliste ça n'a aucun sens en fait on ne comprend même pas ce qu'il dit qu'est-ce que ça veut dire il y en a un c'est un mode de production l'autre c'est quoi c'est un rapport à la nature et à la protection de la nature en attendant la vérité est que la plupart des prétendus révolutionnaires en herbe ne veulent pas vraiment révolutionner le système ils veulent juste vivre mieux dans celui-ci ce qui n'est pas pareil l'argent si nécessaire aux révolutions manque aussi chez les contestataires d'aujourd'hui aucune banque ni aucun milliardaire ni aucun pays étranger et pas même la Russie ne finance les révoltés la géronto bourgeoisie qui détient le capital en France les boomers comme on aime à les appeler a même tout intérêt à ce que la réforme des retraites ce genre de débile passe son temps à encenser la classe moyenne pour après pleurer sur les retraités de la classe moyenne qui vont avoir je sais pas 2500 3000 euros par mois de retraite ou 2000 euros par mois de retraite avec un appartement qu'ils louent et une maison c'est marrant parce qu'en fait c'est ténu la différence entre les deux c'est juste une différence de vieillesse et ce qu'il appelle géronto bourgeoisie les boomers alors ok les boomers sont insupportables à voter Macron et tout et à se payer des voyages de la côte d'azur en disant qu'on doit travailler je suis d'accord mais c'est pas eux qui tirent les ficelles la réalité c'est qu'il y a une élite bourgeoise en France et c'est pas le GG qui gagne 2005 par mois de sa retraite c'est ridicule son truc la retraite passe et que le système se maintienne pour continuer à écouler ces vieux jours plus ou moins tranquillement d'ailleurs en lien avec cette géronto bourgeoisie sur lequel tout le système repose en réalité notre démographie est désormais non mais attends mais c'est quoi cette analyse rincée c'est pas une classe sociale réelle ce qu'il appelle la géronto bourgeoisie c'est n'importe quoi il n'y a pas un vieux qui tire les ficelles derrière la politique de Macron pour se payer des costes à croisière alors évidemment ce sont les gens qui votent pour Macron donc évidemment ils lui rendent bien mais ils leur rendent bien pensez à l'assaut du système des milliers de jeunes qui auraient le cran de vraiment se battre de tuer et surtout de se faire tuer nous n'avons pour le moment essentiellement que des jeunes gauchistes simplement capable après il n'y a pas forcément de la violence dans une révolution il n'y a pas forcément besoin de se faire tuer ou d'avoir envie de venir se faire tuer si on prend par exemple Hugo Chavez Hugo Chavez il est élu donc Hugo Chavez c'est pas un mec qui a pris le pouvoir dans la rue donc je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui s'il y a une révolution elle passera forcément par aller se faire tuer de son plein gré évidemment il y aura des violences mais voilà c'est pas forcément un bain de sang comme ça a pu l'être dans le passé parce qu'on n'a plus le même rapport au monde je ne pense pas que ce soit forcément la même chose capable de brûler des poubelles et de danser ou faire je ne sais quoi et qui s'indigne au moins il nous remonte la fameuse MC Climat alors elle elle a elle a matrixé les droits à vraiment les mecs ils n'en peuvent plus les gars il y a un mouvement de grève qui dure pendant 3 mois avec la CGT super offensive plein de mecs super basés de la CGT énergie CGT CGT chimie même Binet elle est basée et tout et non il faut qu'ils nous disent que la militante pour le climat c'est la figure de la lutte contre les retraites en fait c'est eux qui créaient des conne bandit ils arrêtent pas de dire oui conne bandit en 68 il a empêché le mouvement ouvrier pour le mettre en mouvement étudiant mais eux qu'est-ce qu'ils font en fait ils mettent en avant une meuf qui est quand même pas une figure du mouvement pour faire comme si elle avait une importance dans le mouvement alors que tout le monde s'en branle de cette nana prendre coup de matraque d'un méchant policier alors si on regarde la vérité en face nous sommes très loin d'une véritable capacité à la violence qui pourrait faire réellement flancher le système dans son entier et j'ajouterai à ce titre je suis pas persuadé que nous en allant essayer de taper des policiers on fasse flancher le système oui je suis pas toto jusque là quelque chose de très très important pour qu'une révolution ait lieu il faut qu'il y ait des possibilités de sympathie réciproque entre les forces de l'ordre et les émeutiers il faut que le système ait peur qu'un jour les policiers rejoignent potentiellement les révoltés de la rue c'est quand cette possibilité existe que le système tremble vraiment or jamais les policiers ne rejoindront les black blocs et des gauchistes ayant cousu à câble sur leur veste si vous voyez ce que je veux dire c'est pourquoi même quand il y a de la violence dans les mouvements sociaux comme aujourd'hui celle-ci sert le système plutôt qu'elle le dérange car elle vient de type que la police déteste profondément et que la population ne soutient même pas dire que les mecs vont brûler des poubelles qu'on fait des images dans le monde entier ce qui fait que là tous les travailleurs du monde entier là j'ai vu une banderole par exemple en Espagne la banderole c'était faire comme en France donc qu'on mit quand même en avant avec des actions spectaculaires ne servent à rien alors que ce type est un bourgeois expatrié qui vit en vendant des formations et des livres un peu rincés je suis désolé mais toi tu fais rien du tout contre le système tu t'es bien couché t'es parti dans un autre pays enfin voilà faut quand même arrêter l'extrême gauche n'a donc strictement rien de révolutionnaire à l'heure où nous parlons elle est même l'exact inverse elle est en fait totalement au service du pouvoir en fait elle le sert ainsi donc tous les mouvements non 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 mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi enfin un mouvement qui paralyse la société française qui fait en sorte que Macron en sueur il peut quasiment rien faire c'est extrêmement dur de gouverner ce type n'a jamais foutu les pieds dans une manif il a jamais foutu les pieds sur un piquet de grève jamais été solidaire du moindre travailleur alors qu'il parle à 24 de la classe moyenne le type ne fait pas partie de la classe moyenne et ne les aide pas et il vient nous expliquer que nous c'est contre-productif alors que lui voilà c'est lui il a un gros cerveau et du coup comme il fait de la lutte idéologique en fait lui c'est que dans les idées il est tellement idéaliste que c'est ça il pense qu'il va écrire un truc et ça va changer la société définitivement et qu'il va faire la révolution comme ça c'est n'importe quoi putain sociaux pilotés par la gauche auxquels nous assistons en France actuellement ne sont rien d'autre que des jacqueries qui ne serviront à rien et n'aideront pas du tout la cause du peuple d'ailleurs regardez-moi cette binarité c'est incroyable soit on doit faire la révolution tout changer et tout soit ça ne sert à rien c'est un gauchiste ce type là c'est un putain de gauchiste c'est un mec si tu n'es pas là à vouloir te faire tuer et à faire la révolution ça veut dire que c'est foutu et que ça ne sert à rien pour lui si tu gagnes deux semaines de congés payés que la retraite augmente de 1000 euros c'est de la merde parce qu'en fait tu restes dans la société capitaliste et puis en fait tu n'as pas fait la révolution il pense vraiment comme un gauchiste le mec c'est incroyable non mais il est matrixé le type c'est pourquoi ceux qui nous invitent par pure démagogie à les rejoindre au prétexte mensonger d'être du côté du peuple sont des menteurs ou des inconscients ne nous regardez pas rejoignez nous ne nous regardez pas enfin voir tous ces jeunes là qui ont plus de courage que Julien Roche qui sont plus près du peuple que lui ça c'est beau rejoignez nous car en réalité ces mouvements sont des expressions de la volonté de puissance d'une gauche dont l'ascension serait précisément fatale au peuple français la gauche est terriblement hypocrite non mais le peuple français il est à 93% contre la réforme et il soutient le mouvement à 70% donc le peuple français je ne sais pas ce que c'est là tu es en train de dire oui ce serait totalement horrible pour le peuple français je peux te dire que si on gagnait qu'on arrivait à avoir je ne sais pas le RIC par exemple qu'on arrivait à avoir la retraite à 60 ans le peuple français il nous remercierait toi vu que tu ne vis pas en France et que tu n'es quasiment plus français c'est peut-être pas très grave pour toi c'est peut-être pas parti tu t'en fous mais pour le peuple français qui travaille c'est important car rendez-vous compte elle nous dit en gros que si nous ne participons pas au mouvement social nous sommes des sociotraitres des sales bourgeois des complices de l'élite et de Macron mais si nous le faisons sous nos drapeaux elle nous chasse manu militari de ces manifestations donc en somme ça dépend c'est quoi ton drapeau si t'arrives avec un drapeau du GUD oui je pense que ça va peut-être mal pas le faire par contre des types qui votent Marine Le Pen il y en a plein en manif je veux dire c'est pas compliqué moi au moins quand j'arrive en manif on sait pas forcément ce que je vote et comme j'ai une moustache comme ça je pense qu'on me prend pour un mec d'extrême droite non mais d'ailleurs il y avait un truc sur les gens qui sont à FO enfin il y avait les votes en fait par les sympathies pour des partis par rapport aux sympathies pour des syndicats et chez FO je crois que c'était 30% pour Marine Le Pen donc même si t'arrives avec ton petit truc FO et tout t'as le droit de voter Marine Le Pen on s'en tape en fait par contre si t'arrives en étant ouvertement contre une partie de la population tu fais le jeu de la bourgeoisie en opposant les travailleurs immigrés aux travailleurs non immigrés ou je sais pas quoi ben ouais c'est pas super cool pour le mouvement social donc on va te le faire remarquer elle veut qu'on rejoigne ses troupes en baissant la tête et qu'on défile sous ses propres drapeaux elle veut en fait qu'on lui donne notre force tout en conservant ça non mais mec y'a des drapeaux français t'arrives avec un drapeau français si t'es patriote ou je sais pas quoi personne va rien te dire y'a pas de soucis on partage la mainmise politique sur les idées et sur le mouvement il faudrait qu'on fasse cela que l'on se mette au service de l'extrême gauche de la pire extrême gauche en baissant la tête et en dissimulant nos idées alors même que cette extrême gauche n'a strictement rien de révolutionnaire comme je viens de vous le montrer il faudrait vraiment pire extrême gauche mais mec y'a 3 millions de personnes dans les rues au gros du mouvement tu crois que c'est que des mecs d'extrême gauche la plupart c'est Nathalie 50 ans qui a pas envie de bosser 2 ans de plus qui a voté Hollande au 2ème tour c'est beaucoup de gens comme ça en fait des mecs couteaux entre les dents non mais en fait il a tellement peur des manifestations parce qu'il a jamais foutu un pied dans une manifestation il pense que le truc c'est incroyable et puis y'a que des mecs en noir qui vont venir le foutre en slip mais on s'en fout en fait on s'en fout qu'un mec soit de droite et soit dans une manif je veux dire si tu travailles pas avec un drapeau nazi ça devrait bien se passer en fait de qui se moque-t-on ? bref voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je crois que nous assistons et que nous assisterons encore plus demain à de nombreuses jacqueries qui ne serviront hélas pas à grand chose et qui serviront en fait beaucoup plus le pouvoir qu'elles ne le déstabiliseront et nous ne devons pas je pense tomber dans ce piège ne croyez cependant pas que je sois pessimiste et que je pense qu'il ne soit pas possible de changer les choses en profondeur je le crois vraiment mais il faudra simplement le faire différemment avec d'autres stratégies dont j'ai déjà parlé et dont je parlerai encore en créant par exemple nos propres forces qui elles peuvent sympathiser avec les forces de l'ordre si vous voyez ce que je veux dire ouais 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 bah ouais bah oui 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 tu peux faire tes ministres d'extrême droite si tu veux après je suis pas persuadé qu'on va faire la révolution avec tes ministres d'extrême droite je suis pas sûr que le peuple français soit particulièrement chaud en tout cas il ne faudra pas se laisser bercer par les fausses promesses révolutionnaires des démagogues de gauche comme de droite voilà on reparlera sûrement de tout cela je vous le promets en attendant abonnez-vous bien à cette chaîne allez me suivre sur mes réseaux sociaux et lisez-moi si le coeur vous en dit en allant sur mon site internet je vous dis à bientôt bon et bah du coup il nous a expliqué que le mouvement social ne servait à rien parce qu'il n'était pas révolutionnaire voilà si on ne transforme pas la société de fond en comble ça ne sert strictement à rien et donc il vaut mieux rester dans un autre pays à vendre des bouquins et que voilà il fallait former des petits groupes d'extrême droite pour sympathiser avec les forces de l'ordre parce que c'est vrai que les forces de l'ordre ne sont pas les défenseurs de l'ordre établi c'est bien connu d'ailleurs c'est pas dans leur nom les mecs ils ne sont pas payés pour défendre Macron et puis demain ils peuvent être payés pour défendre Bernard Cazeneuve non 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 c'est les gens ou c'est le plus facile de s'allier avec eux c'est vraiment ridicule de séparer comme ça révolte et révolution alors que c'est évident qu'il y a un continuum entre les deux et que toute révolution a commencé par une révolte et que les révoltes permettent de modifier le rapport de force permettent de modifier la société pas forcément super en profondeur mais petit à petit c'est ça qui peut permettre après une révolution il y a un manque total de dialectique chez lui il prend un objet comme la révolution ou un objet comme la révolte il la prend en soi comme ça et puis il les oppose et il dit ah bah tiens il y en a une c'est pas l'autre et puis c'est tout à fait différent il voit pas l'unité dans les contradictions la dialectique je veux dire comment l'idéologie parce qu'il parle beaucoup d'idéologie comment ça pourrait évoluer indépendamment du rapport de force qu'on crée dans la rue dans les usines par exemple aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui commencent à remettre en question la police parce qu'ils voient des violences policières à remettre en question la démocratie représentative actuelle parce qu'ils voient justement ce mouvement et ils voient comment Macron le traite comment sans tout ça sans ce rapport de force matériel on pourrait avoir une évolution de l'idéologie c'est complètement débile c'est pas en écrivant un livre que tout va changer tu peux écrire un truc qui sera parfaitement vrai dans 50 ans t'es le seul à voir maintenant ça a un certain intérêt mais je veux dire ça sera pas forcément reconnu comme tel tant qu'il n'y a pas des changements concrets dans la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada